bonjour à toutes et à tous bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ouais j'ai cru comprendre dans vos derniers commentaires sur mes dernières vidéos surtout la dernière vidéo qui a donc été mise en ligne juste avant celle ci on se dislike quand même pour le moment juste parce que je parlais trop de barbe et que certains imaginent que je fais du télé shopping et bien bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo on va parler aujourd'hui donc d'un nouveau produit non blague à part j'aimerais juste mettre deux trois choses au point par rapport à ça je suis pas là pour vous faire vendre des choses les vrais partenariats que vous voyez sur youtube avec les gros 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 youtubeurs qui font des milliers de vues qui ont des milliers d'abonnés voire certains des millions d'abonnés eux se font payer par les marques eux en effet dès que vous mettez un code promo dans la commande en ligne de telle ou telle boutique reçoivent de l'argent reçoivent un certain pourcentage et c'est pour ça qu'ils vous invitent et qui vous incite à pouvoir avoir justement ce de pouvoir mettre ce code de ce code promo sur le site en ligne moi il me semble pas que ce soit mon cas j'ai un peu plus de 4000 abonnés 4400 et quelques je suis pas là pour pouvoir faire de la pub ou quoi que ce soit je suis là pour montrer des produits d'accord alors certes je suis en partenariat avec quelques marques ça c'est la vérité je l'ai toujours dit et je le dis régulièrement sur la page facebook et je m'en cache absolument pas j'en suis même plutôt même très content d'ailleurs que quelqu'un avec aussi peu d'abonnés puisse finalement avoir autant de partenariats je trouve que c'est plutôt pas mal blague à part je suis vraiment là pour vous faire découvrir un maximum de produits je suis vraiment là pour pouvoir vous montrer différents produits moi aussi tester des produits que je ne connaissais pas forcément ce qu'il ya des marques que j'ai contacté mais aussi des marques qui m'ont contacté et ça je trouve que c'est vraiment très intéressant comme quoi il n'y a pas besoin d'avoir 10 15 20 25 mille abonnés pour pouvoir faire des partenariats et donc pouvoir vous faire des vidéos intéressantes voilà donc je suis là pour vous parler de différents produits aujourd'hui je suis là notamment pour vous parler de l'huile de rasage par lame et tradition odeurs boisées on va regarder un petit peu tout ça ensemble ça fait quelques semaines on va voir un peu plus que je l'utilise je voulais pas faire la vidéo de suite parce que je voulais changer de barbe je savais pas trop quoi faire comme vous pouvez voir je viens de faire une grosse connerie avant avant la douche donc là on est après la douche c'est que je me suis dit que j'allais faire un truc un peu clean un peu rectiligne un peu plus voilà parce que comme vous avez pu voir sur les dernières photos que j'ai mis sur facebook j'avais la barbe qui était comme ça on est là pour vous montrer aujourd'hui quelques produits intéressants notamment l'huile de rasage lame et tradition pourquoi parce que tout simplement on m'a souvent demandé qu'utiliser est vraiment comme avant rasage d'accord j'ai encore eu des messages hier ou avant-hier par rapport à ça des commentaires également je sais que c'est très intéressant pour vous on va se remettre un petit peu aux vidéos de rasage traditionnel je suis pas là que pour paris barbe ne vous inquiétez pas on va donc se faire un petit rasage traditionnel entre vous et moi que si je dis trop tu apparemment ça dérange aussi quelques personnes putain et pour tous vous satisfaire c'est un compliqué donc on va un petit peu regarder un petit peu ce genre de produits là regarder un petit peu les différents produits que je vais utiliser aujourd'hui c'est parti voilà donc pour pouvoir commencer un petit peu ce rasage on va parler un petit peu des différents produits que j'ai à vous présenter donc on va toujours rester sur le mercure 34c hd d'accord rasoir de sûreté rasoir donc pour le rasage à l'ancienne rasage traditionnel avec à l'intérieur la voscode ça doit faire quatre cinq fois que je me rase avec donc aujourd'hui ça fera soit la cinquième soit la sixième fois que je me rase avec pour le moment donc c'est la première fois que j'utilise cette lame là c'est vraiment une bonne lame plutôt douce plutôt plutôt sympathique à utiliser donc on verra un petit peu ce que ça donnera mon petit enfin ma petite chavette j'allais dire coupe chou mais c'est pas un coupe chou c'est une chavette pourquoi il s'agit d'une chavette et non d'un coupe chou c'est exactement la même chose la différence c'est le prix déjà et le fait que la chavette ce soit avec des lames interchangeables donc je préfère vraiment le système de lames interchangeables j'en parlerai dans une vidéo dédiée parce que je pense que la vidéo va déjà être assez longue comme ça donc j'en ferai vraiment une vidéo dédiée par rapport à ça parce que ça c'est pareil vous m'avez demandé au niveau du blaireau on est toujours sur un petit blaireau que j'utilise souvent il y a écrit escalior je sais pas trop ce que c'est c'est un petit blaireau qui est assez connu qu'on voit régulièrement sur certains forums etc c'est vraiment super sympa super sympa poil de cochon si je dis pas trop de bêtises et donc enfin au niveau du savon à raser on est donc sur airgum barbershop savon à barbe donc voilà un petit peu comment c'est présenté mon lait limite parce que je mets toujours un petit peu d'eau chaude pendant que je prends ma douche pour pouvoir un petit peu le ramollir c'est un échange que j'ai fait les lames la lame vos scottes c'est pareil c'est cyril d'accord qui m'a qui m'a donné la lame et puis en fait on a fait un petit échange avec des savons que moi j'utilisais plus forcément et que lui n'utilisait pas forcément non plus donc on a fait un petit échange voilà c'est toujours sympa ça montre encore une fois que je suis toujours très proche de vous que j'essaye toujours d'être avec vous que ce soit sur ma page facebook sur youtube etc donc on a parlé un petit peu en privé et puis bah voilà il voulait tester quelques produits donc on a fait un petit échange avec des produits donc que j'avais et que lui avait également on voit très très sympa on va voir un petit peu ce que ça vaut j'ai déjà utilisé tatouilleux deux fois j'ai plutôt j'ai plutôt apprécié donc on va regarder tout ça et donc au niveau de l'huile de rasage ou de pré rasage voilà un petit peu donc c'est vendu en pipette d'accord donc doser comme ça vous faites voilà vous mettez un petit peu la dose que vous voulez avec le petit voilà le petit drapeau français bleu blanc rouge voilà l'huile de rasage lame et tradition au niveau de l'odeur parfum boisé au début pour être très franc j'étais pas super super fan d'accord moi je suis vraiment resté sur des basiques j'ai eu l'occasion c'est la deuxième huile que je teste enfin troisième puisque j'en teste également une autre mais de vraiment que j'utilise au quotidien c'est la deuxième d'accord il ya celle ci il y en avait une autre pour vous la citer c'était american crew j'avais pas aimé super super gras enfin je sais pas je sais je suis pas fan des produits american crew pour être très franc avec vous j'en ai testé pas mal je suis pas fan là au niveau de l'odeur j'avoue qu'au début j'étais pas super fan non plus de l'odeur de la tradition parfum boisé et puis au fur et à mesure en fait on s'habitue j'ai testé d'abord au niveau de l'huile à barbe d'accord et je trouvais que c'était un petit peu fort un petit peu une odeur qui ne correspondait pas forcément et en fait au fur et à mesure du temps je me suis vachement habitué et j'apprécie de plus en plus ça reste pas l'odeur favorite pour moi en tout cas mais j'apprécie tout de même donc l'intérêt évidemment c'est de pouvoir utiliser ce genre de produit là pour les zones où on va avoir besoin de raser sans avoir à trop attaquer la barbe d'accord donc en l'occurrence moi je m'en sers que pour le haut des joues de le mettre vraiment à sec directement donc on va voir un petit peu comment j'utilise ce produit là donc en premier lieu comme je le disais on en prend voilà donc on en met directement à la main alors moi j'en mets quand même pas mal d'accord donc pour vous rappeler le décor même si j'ai dit tout à l'heure je sors de la douche d'accord je vous rappelle que pour un meilleur rasage on prend toujours une bonne douche auparavant pour vraiment faire ressortir le poil au maximum pour vraiment détendre la peau voilà on fait les choses correctement on essaye du moins voilà donc on en met bien sur les parties à raser on n'hésite pas on y va alors habituellement ce que je fais pour le haut des joues donc là aujourd'hui on va changer puisque aujourd'hui j'avais décidé de changer donc j'ai vachement raccourci quand même on peut le voir que voilà ça fait un vieux trou ce que je fais habituellement c'est que je m'en mets directement sur le haut des joues et je mets pas de savon à raser sur le haut des joues pourquoi tout simplement parce que l'intérêt de ce genre d'huile comme vous pouvez le voir c'est transparent d'accord donc pour vraiment délimiter ce que vous avez à faire c'est le top avant j'utilisais le pro raso c'est la plupart de mes vidéos je l'ai fait avec le pro raso c'est plutôt j'ai pas grand chose à dire par rapport à ce produit là c'est plutôt un bon produit pro raso j'ai pas forcément d'irritation donc je vais pas cracher dessus ce serait pas ce serait pas très honnête de ma part en revanche pour tout ce qui est des limitations c'était une galère voilà ça je crois que j'ai toujours dit de toute façon c'était une vraie galère parce que c'est pas possible de pouvoir délimiter correctement c'est pas possible de pouvoir faire quelque chose de vraiment clean donc à chaque fois je mettais pour vraiment travailler un petit peu la peau et après hop dès que j'allais raser je gestompais directement avec de l'eau et après je raser avec la chavette donc là ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va déjà s'attaquer au cou d'accord et ensuite on va s'attaquer aux des joues et on verra ce qu'on va faire soit je vais mettre donc de l'huile avant rasage et je vais mettre avec le savon à raser soit je vais mettre que l'huile avant rasage on va voir ça ensemble c'est parti on va monter maintenant le savon le savon air gomme la petite brosse donc le blaireau en poils de sanglier de cochon de ce que c'est parti donc au préalable moi je me lave bien les mains parce qu'elle est quand même un petit peu grasse au niveau de l'huile c'est un petit peu logique c'est de l'huile ça apporte bien bien son nom au niveau du savon comme vous pouvez le voir au bout de deux trois tours bon ça mousse quand même pas mal donc on y va on n'hésite pas je baisse un peu dans le lavabo parce que sinon j'en mette partout voilà un petit peu à quoi ça ressemble au bout de quelques tours une odeur mentholée très agréable et là on vient donc là on vient vraiment étaler on verra après exactement ce que je ferai au niveau de cette barbe parce qu'il faut quand même que je garde un minimum de barbe parce que j'ai encore pas mal de produits à tester et à vous faire des vidéos évidemment donc il faut quand même que je garde un petit peu de barbe et non pas que je fasse n'importe quoi avec ça parce que ça c'est le meilleur moyen tu veux changer un jour et puis finalement bah t'aimes pas ou bien tu te loupes et puis là tu rases tout et puis tu fais putain j'en ai pour trois semaines un mois avant que ça repousse donc ça veut dire pas de vidéos pendant trois semaines un mois à peu près donc pas de tests non plus et là c'est un petit peu dommage alors pour les vidéos comme j'avais prévenu sur ma page facebook le barbu d'aujourd'hui une fois de plus je vous invite vraiment d'accord à me suivre sur cette plateforme là sur facebook parce que je suis très actif j'essaye de mettre une photo par jour environ et surtout je réponds à tous vos commentaires et je réponds également à tous vos messages privés que vous pouvez m'envoyer donc voilà donc même si je réponds pas forcément le soir si je dors et bien je réponds le matin en me levant avant d'aller au boulot donc voilà je pense à vous je fais toujours le maximum je vérifie régulièrement ma page afin de voir s'il n'y a pas des nouveaux s'il n'y a pas des nouveaux commentaires des nouveaux messages et autres donc n'hésitez pas à me suivre dessus c'est là où je suis plus actif donc n'hésitez pas sur j'avais donc dit sur facebook que au niveau des vidéos j'allais un petit peu calmer le rythme parce qu'en effet en ce moment je vous ai quand même proposé depuis un bon moment une vidéo par semaine c'est un petit peu votre rendez vous du samedi d'accord du samedi matin où je vous mets la vidéo en ligne tous les vendredis sur facebook je vous annonce de quoi parlera la vidéo du lendemain du samedi sauf que là voilà en ce moment il ya pas mal de choses qui bougent au niveau un petit peu quand même de ma vie personnelle pour oublier que j'ai aussi une vie je suis pas que sur youtube j'ai également un vrai boulot je ne vis pas de youtube d'accord encore heureux à 4000 abonnés ce serait malheureux que j'arrive à en vivre donc voilà j'ai vraiment besoin de pouvoir faire aussi quelques petites choses à côté etc et puis ça me permet aussi moi de pouvoir faire encore plus de tests encore plus d'élaborer certaines vidéos de pouvoir un peu plus travailler certaines choses alors je dis pas qu'il va y avoir un gros changement d'accord puisque ben voilà mes montages resteront les mêmes je suis pas là pour vous faire la science fiction je suis pas là pour vous puissiez vous attachez forcément un certain personnage je suis vraiment là pour rester sérieux et je suis pas forcément là pour faire des blagues même si je sais que ça appeler à certains mais je suis vraiment là surtout pour vous présenter pas mal de produits on prend le mercure 34 chd on n'oublie pas il ya de l'huile de prérasage avant il ya le savon à raser ergome on va pouvoir raser aujourd'hui vidéo avec beaucoup de blabla quand même vidéo qui risque de durer assez longtemps ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéos là voilà au moins vous savez ce que j'ai ce que j'en pense vous savez un petit peu ce que j'ai à dire et voilà ça me permet aussi de pouvoir vous dire quelques petites choses que je peux pas forcément dire dans différentes présentations de vidéos parce que c'est pas forcément le sujet donc aujourd'hui je me suis dit une petite vidéo au calme de rasage traditionnel où je peux vous raconter deux trois petites choses je pense que ça passe bien j'espère que ça vous plaira en tout cas n'hésitez pas à me le dire évidemment comme d'habitude dans les commentaires donc on commence le rasage ça faisait longtemps que tu n'avais pas vu ma gueule défigurer comme ça en train de me raser enfin arrête je sais que tu kiffes hop donc au niveau de la lame vos codes j'avoue ne pas avoir grand chose à y redire c'est plutôt une bonne lame franchement je la conseille alors elle n'est pas forcément évidente à trouver sur ceux qui ont l'habitude de vraiment se fournir genre sur amazon des choses comme ça c'est pas sur ce genre de site là vous allez pouvoir les trouver pour tout vous dire je sais même pas où la trouver mis à part sur des sites certainement anglais puisque moi on les a on les a donnés comme je dis c'était dans un échange avec cyril un abonné de ma page et de ma chaîne voilà au niveau de la sensation de l'huile avant rasage plus donc du savon à raser bah il n'y a pas de problème je veux dire ça glisse ça glisse tout seul on va rincer voir un peu à quoi ça ressemble puis on va passer à la suite parce que ça fait déjà une longue vidéo alors que j'ai même pas fini rinçage fait voilà un peu à quoi ressemble le cou donc moi j'aime bien avoir un truc un peu rectiligne je trouve que ça fait propre enfin je sais pas j'aime bien on va accélérer un petit peu quand même parce que la vidéo est déjà longue alors que j'en suis qu'au cou c'est simple voilà donc j'essaye quand même de vous dire pas mal de choses en même temps donc là ce qu'on fait une fois qu'on a bien rincé et qu'on a plus de traces par rapport au savon ou quoi que ce soit et bien là on reprend un peu tous les petits défauts qu'il peut y avoir les petits poils qui vont être encore en train de chamailler entre eux donc là on va les prendre et puis on va les retirer tout simplement avec le rasoir voilà ça évidemment donc ça évidemment si t'as la peau un peu trop sensible ce passage là je te conseille évidemment de remettre de l'huile d'accord ou si c'est pas de l'huile de le remettre ce que tu utilises en avant rasage parce que sinon tu vas te flinguer la peau bien donc maintenant le cou est rasé je trouve qu'il est plutôt clean ça fait plutôt voilà propre comme je fais habituellement au niveau maintenant donc des joues finalement pour le test aujourd'hui je ne vais pas utiliser le savon à raser je vais utiliser uniquement l'huile donc de pré-rasage pour vous montrer un petit peu l'efficacité comme quoi que ça la lame passe très bien sans avoir besoin d'avoir forcément une protection supplémentaire que va apporter le savon à raser donc on va mettre ça directement et puis on va en mettre voilà donc là c'est vrai qu'en temps normal pour être très fain avec vous j'aurais quand même mis du savon parce que là je descends quand même beaucoup plus qu'auparavant ou je vais juste raser le haut des joues d'habitude là je descends quand même pas mal huile de pré-rasage on en met mais alors là on en met on n'hésite surtout pas en en mettant donc moi j'en mets jusque là parce que je fais une pointe à partir de là donc j'attaque en fait dès la tempe voire voilà enfin c'est même plus la patte c'est même un peu un peu les cheveux que je commence à attaquer moi en ce qui me concerne donc là on en met bien on n'hésite surtout pas vas-y attends mais voilà le flacon il est quand même assez grand celui-ci que j'ai il fait 50 ml donc 50 ml tu peux quand même y aller même si tu traces tous les jours moi ça fait quelques semaines que je l'utilise très franchement j'ai même pas dû utiliser encore un quart donc tu peux vraiment y aller n'hésite pas t'en mets de toute façon oublie pas que c'est un produit qui est censé protéger ta peau donc si tu veux vraiment la protéger t'en mets le but également c'est de bien faire glisser donc le rasoir donc la lame de rasoir que ce soit ton rasoir de sûreté que ce soit ton coupe-chou, ta chavette ce que tu as envie le principal c'est vraiment le principal c'est évidemment de bien de bien travailler ta peau au préalable parce que sinon bah voilà t'auras forcément des irritations des boutons, voilà c'est pas top si après tu veux garder quelque chose de propre il va falloir encore une fois que tu puisses te raser donc si tu rases des boutons bah tu sais très bien ce qui va se passer ça va les écorcher, il va y avoir des boutons ça risque de s'infecter un minimum même si tu utilises des bons produits en après rasage ça risque quand même de s'irriter et d'avoir un petit pustule blanc etc t'as compris le système c'est moche donc moi je prends la chavette parce que c'est beaucoup plus pratique pour moi de bien travailler au niveau de la pâte donc et bah écoute je te propose de regarder un petit peu ma façon de faire c'est pas forcément la meilleure ni autre mais en tout cas ça fonctionne sur moi donc je te propose de regarder ça c'est parti c'est parti donc premier passage au niveau du coupe chou enfin de la chavette j'arrive pas de dire coupe chou mais c'est une chavette franchement au niveau de la sensation ça n'accroche absolument pas une fois que j'arrive bien sur les joues moi je gonfle bien ma joue d'accord ça permet de tendre la peau et donc d'éviter de te louper et donc de pouvoir t'irriter la peau encore plus d'accord n'oublions pas que ça agresse quand même vachement la peau de se raser même si tu utilises de bons produits même si tu utilises le rasage traditionnel ça reste une agression de se raser au niveau de ta peau donc voilà un peu à quoi ça ressemble donc c'est évidemment pas fini tu vois que je suis en train de travailler un petit peu justement si tu te souviens de la vidéo que j'avais fait où je faisais un book tu pouvais voir que j'étais beaucoup plus fourni là tu vois au niveau des commissures des lèvres que maintenant donc c'est un truc de fou mais j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu le gain de poils que j'avais eu mais tu vois j'en ai perdu alors ça revient petit à petit parce que j'en ai testé pas mal de produits en ce moment ne me demande pas quoi je ferai une vidéo spéciale pour parler des produits pour faire pousser la barbe est-ce que ça fonctionne est-ce que c'est de la connerie mais en tout cas pour le moment c'est pas forcément le sujet de la vidéo c'est simplement que plus je regarde et plus je remarque que dans la vidéo du book que j'avais fait ça faisait vraiment book et là ça fait bouquiner quoi tu vois c'est pas voilà on voit une petite jointure mais c'est vraiment très très faible bref voilà un peu à quoi ça ressemble donc maintenant on va passer tout simplement au deuxième côté c'est parti c'est parti voilà donc comme tu peux le voir c'est terminé donc ça fait un espèce de collier beaucoup plus épais qu'un collier classique avec un espèce de léger bouc un léger bouc que tu peux voir plus de ce côté là que de ce côté là non seulement parce qu'il est moins fourni comme je l'ai déjà dit et en plus de ça parce que la lumière tape en plus dedans et donc de ce fait tu le vois beaucoup moins en tout cas sache quand même que ça fait mieux en vrai que dans cette vidéo c'est quand même le principal parce que c'est quand même moi qui vais me taper cette tête pendant quelques temps donc voilà pour faire un bref résumé j'ai donc bien rasé comme tu as pu le voir j'ai mis de l'huile de pré-rasage au niveau du cou suite après j'ai mis le savon à raser rien à dire franchement plutôt agréable au niveau des sensations ça glisse vraiment tout seul ensuite au niveau des joues comme tu as pu le voir également j'ai mis seulement pour le test aujourd'hui malgré le fait que je descendais beaucoup plus qu'à l'habitué j'ai mis seulement l'huile d'avant rasage donc toujours la métrage au niveau de la glisse c'est exactement la même chose aucun souci au niveau donc de la chavette ça passait très très bien aucun problème au niveau des irritations évidemment je peux pas le savoir pour le moment ça m'a pas irrité en tout cas lorsque je l'ai fait j'ai pas senti de douleur je me suis pas coupé comme tu peux le voir y'a pas de coupure mis à part là une légère petite coupure mais c'est un petit bouton que j'ai malheureusement touché sinon mis à part tout ça c'est vraiment nickel c'est un très 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 bon produit quelques semaines que j'utilise voire un peu plus d'un mois que j'utilise ce produit là au niveau on voit pas bien vu que la bouteille est voilà on arrive légèrement à voir juste là mais tu vois il me reste quand même beaucoup de rasage à faire avec ce genre de produit là malgré le fait que j'en mette quand même beaucoup parce que pour moi c'est très important d'en mettre parce que c'est la seule protection que j'ai au niveau des hauts des joues quand je vais pouvoir me raser parce que je mets pas du tout de savon à raser donc pour moi c'est un très bon produit je le valide si tu souhaites évidemment acheter ce genre de produit là je t'invite à consulter ma page facebook évidemment puisque j'en parle régulièrement dessus je t'invite également à regarder dans la description de la vidéo puisque je mettrai le lien la mètre addition sur le site internet également la page facebook la mètre addition tu pourras regarder un petit peu tous les produits qui te proposent et à la suite de ça pourquoi pas passer commande au niveau du mercure 34 chd comme je l'ai souvent dit tu l'achètes sur amazon y'a pas de problème par rapport à ça c'est un super produit doit coûter une trentaine d'euros les lames tu peux en trouver sur amazon aussi ce sera pas forcément des boss codes mais tu verras de très bons produits la chavette j'en parle brièvement mais c'est un produit que moi je conseille vraiment à tout le monde la chavette pour moi c'est mieux que les coupe choux alors là je sais que tous les mecs qui sont vraiment pro rasage traditionnel et autres vont me dire mais c'est du n'importe quoi tu te permets de faire des vidéos mais finalement tu dis que de la merde la chavette c'est rien il faut un vrai coupe choux c'est ça le raseur à l'ancienne c'est ça le rasage traditionnel c'est ça qu'il faut c'est on le donne à nos enfants nos petits enfants on l'entretient nous même etc ça va ça va t'excites pas moi j'achète ça je l'ai payé 23 euros l'âme interchangeable tu te casses pas la tête à l'affûté parce que si tu sais pas faire et ben t'as l'air d'un con parce qu'il va falloir que tu vas toujours abîmer le fil tu vas te raser tu vas t'irriter parce que tu l'auras mal aiguisé etc etc on reparlera tout ça dans une autre vidéo ce petit savon air gomme je sais pas où le trouver je te laisserai j'avoue chercher toi même directement sur internet et au niveau du blaireau malheureusement ce sera la même chose pour terminer ce rasage pour terminer ce rasage on va maintenant passer évidemment à l'après-rasage l'after shave donc l'after shave liquide baby blue par razorrock très très bon après-rasage très très bon produit il m'en reste comme tu peux le voir très très peu alors pour ceux qui vont demander où trouver ce produit là et bien ça tu le trouves directement sur le site italian barber c'est un site qui est au canada c'est un très très bon produit un produit que j'ai eu grâce à un échange également et tant mieux parce que quand j'avais fait ma première commande sur le site internet d'italian barber malheureusement vu que ça vient du canada et vu que les produits sont souvent en verre comme ça parce que là c'est une grosse bouteille en verre et bien le problème c'est que les frais de port sont très 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 chers voilà donc du coup enfin quand je dis très 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 chers je crois que moi j'avais peut-être pour 200 balles de produit et je vais avoir 40 ou 50 euros de frais de port j'avoue que ça ça commence vraiment à piquer et encore je suis même pas sûr que j'en avais pour autant pour 200 balles de produit je sais plus donc du coup j'avais pas pris et puis j'avais pris juste 2-3 produits comme ça parce que du coup les frais de port ça m'avait fait un peu peur donc j'ai réduit ma commande et j'ai donc pris d'autres produits un petit peu moins un petit peu moindre voilà donc comme tu peux le voir j'hésite pas à en mettre j'en mets vraiment beaucoup puisque c'est la seule façon de bien on va dire désinfecter si je puis dire donc ton visage comme tu peux le voir j'en mets toujours sur les tempes sur le front sur le nez voilà ça désinfecte un peu partout il n'y a pas de problème puis vu qu'en ce moment j'ai 2-3 petits chetards et bien c'est pas non plus quelque chose de très néfaste c'est même plutôt bon j'ai plus de pierre d'alain comme tu peux le voir d'habitude je mets un coup de pierre d'alain et voilà c'est trop fragile les pierres d'alain et je l'ai éclaté dans le lavabo ma dernière pierre d'alain donc il faut que j'en rachète une donc ça je suis assez malheureux par rapport à ça et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai aussi autant d'irritation en ce moment je pense que ça vient de là voilà donc à voir quand j'en rachèterai une si j'en ai un peu moins en tout cas moi je suis toujours très content des pierres d'alain je trouve que c'est vraiment un très bon produit pareil vous trouvez ça soit en grande surface ou soit sur Amazon le problème d'Amazon pour les pierres d'alain c'est que vu que c'est des produits qui ne coûtent pas cher du tout t'en as en fait 8 euros à peu près la pierre d'alain mais t'en as à peu près pour 7-8 euros également de frais de port donc finalement l'un dans l'autre t'en as pour à peu près 16-17 euros juste pour avoir ta pierre d'alain alors que si tu vas chez un barbier ou chez un ou en grande surface tu vas la payer que 5-6-7-8 euros t'auras pas les frais de port donc après c'est à toi de voir je t'invite vraiment à chercher par toi même pour terminer une fois que l'aftershave a été mis qu'il a un petit peu bien imprégné le visage que c'est un petit peu séché par ses propres moyens aujourd'hui on va utiliser The Captain je ne me rappelle plus exactement The Captain Tiki Aftershave Balm donc un baume après rasage donc celui-ci pareil je ne sais pas malheureusement où le trouver je l'ai acheté celui-ci à un ami qui est sur un forum et puis qui finalement se séparait pas mal de produits parce que lui voilà certains trouvent que moi j'ai beaucoup de produits alors lui il en a largement plus que moi c'est un truc de fou donc j'en mets j'en mets même un peu plus voilà c'est le dernier produit que j'utilise d'accord donc pas forcément celui-là mais je veux dire le baume en général c'est le dernier produit que j'utilise sur mon visage après m'être rasé donc j'en mets quand même pas mal puisque c'est maintenant la protection d'accord qui va vraiment pouvoir hydrater ta peau déjà dans un premier temps puis en plus de ça va bien prendre soin de ta peau donc moi comme tu peux le voir j'en mets je veux dire je deviens une vraie peinture quoi tu vois la joconde à côté c'est rien quoi donc on y va voilà donc comme tu vas le voir j'en mets également sur le front également sur le nez je m'en sers vraiment finalement comme ma crème hydratante en sortie de douche étant donné que là du coup après la douche je me suis rasé donc j'utilise un seul et même produit pour tout le visage si je fais ça c'est que ça évite également de mélanger les odeurs puisque cette odeur là je la retrouve dans aucune crème que j'utilise pour le visage de façon classique donc je préfère vraiment utiliser un seul et même produit puis j'ai jamais eu de problème à utiliser un j'ai jamais eu de problème en fait à utiliser un baume après rasage en tant que crème hydratante alors je le fais uniquement quand je sors de la douche et que je me suis rasé sinon je le fais jamais si je me rase pas d'utiliser un baume après rasage voilà donc on y va bien on masse bien mais on masse quand même doucement d'accord il existe des vidéos où j'ai vu des gens qui y vont et puis qui vont carrément en sens inverse qui vont tournoyer etc on y va vraiment cool d'accord faut pas oublier que la peau a été agressée faut pas oublier un petit peu que la peau elle aime pas forcément se faire raser donc toi tu aimes te raser à l'ancienne toi tu prends ton pied mais par contre ta peau elle rectifie un peu moins donc voilà on fait les choses vraiment de façon nickel si t'en mets un peu trop et ben t'hésite pas une fois que t'as bien massé à estomper soit avec un papier de sopalin soit un pq soit un torchon j'en sais rien et voilà tu estompes voilà donc là s'il t'en reste un peu tu vois que je brille un peu la lumière encore plus vu qu'il y a la lumière qui tape en plein dessus hop t'estompes brièvement donc quand je dis t'estompes c'est que t'essuies pas tu vois tu estompes comme ça voilà hop et c'est parfait je reste évidemment un peu gras puisqu'en plus la lumière tape dessus mais voilà nickel voilà je pense avoir fait le tour sur cette longue longue vidéo ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo comme ça j'espère que tu t'es pas trop endormi pendant la vidéo je te souhaite une très bonne journée nuit matinée ça dépend à quelle heure tu regardes la vidéo comme d'habitude si tu as des questions des commentaires à faire n'hésite pas je ferai le maximum pour te répondre comme d'habitude également n'hésite pas à me rejoindre sur Snapchat tu as tout dans la description de la vidéo également sur Facebook le pare-but d'aujourd'hui lien dans la description également abonne toi à ma chaîne pour plus de vidéos sur le rasage traditionnel abonne toi à ma chaîne pour plus de vidéos sur l'entretien de la barbe parce qu'il y en aura toujours même si certains imaginent que je fais du téléshopping tu vois aujourd'hui j'ai fait une vidéo je suis pas en partenariat avec tous les produits que j'ai présenté pourtant je te présente tout tu vois donc merci les rageux et surtout merci à vous qui me suivez et qui êtes vraiment attentifs à ce que je fais et merci vraiment de me suivre et merci à vous d'être là et de me soutenir dans tout ce que je peux faire à bientôt ciao 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 Sous-titrage FR ?